Qu'est-ce que j'ai lancé la V.O.D. ? Bonjour V.O.D. ! On est de retour sur ce Nautica et on a fait une petite base. Oh ! Je suis en train de mourir de F.O.F. ? Non ça va. Euh... Attention on a fait péter les effets spéciaux. Et voilà. Est-ce que... J'ai l'impression que je me sens basse. À cause de ça. Attends ! Non ! Je me suis trompée. Excusez-moi. Je devrais verrouiller ça. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Voilà je me sens moins basse. Et du coup on a fait un tout petit bout de base. C'est ça qui s'est passé la dernière fois. On est... Dans la nuit. J'ai fait une base. Pas très très loin de l'aurora. Et à 500 mètres... Du petit truc de... Voilà. En gros on est là. À 500 mètres de la... De la capsule. Et à ce niveau-là de l'aurora. Et en fait on est dans un endroit où il y a les baleines qui passent. Du coup c'est un peu joli. Voilà on les voit là-bas un peu. Non c'est autre chose ça. Il fait nuit. Je vois pas bien. On a fait le parking pour se garer. Tout ça tout ça. Et on a pu faire un petit stockage. C'était surtout ça la prio en vrai. J'avais surtout besoin d'une base pour enfin poser mes objets. Ah non c'est bon. Enfin poser mes objets. Et là ça j'ai un truc qui est marqué. Je veux pas le marquer. J'ai une recette qui est marquée. C'est chiant. Voilà. Et je vais d'ailleurs en refaire une bientôt. Mais en gros là où on est aussi. Je vais vous montrer. On a le 6 mois. C'est un pour rappel. Oh là c'est la base à véhicules mobiles. Il faudrait que j'aille chercher. J'ai oublié d'aller la chercher. Là où on est. Et bah on a une tegro à explorer pas très loin. Coucou la VOD. C'est vrai qu'on veut... Vous voulez dire coucou la VOD ? Tu profinez... Oui je trouverais peut-être un gif un truc comme ça. Non il est pas moche. Il est si moche. Là-bas on a une capsule de survie à aller voir. Mais je crois que dans le coin il y a une grotte. A visiter. Bref on ira. On a fait une petite balise pour la maison en QWERTY. Et voilà il y a les baleines qui passent au loin. Donc c'est plutôt mimi. Par contre je crois que je vais me prendre de quoi faire. De l'eau recyclée. Est-ce que j'en ai sur moi ? J'en ai qu'une. Ouais on va se prendre de quoi se faire. On va se prendre un petit stock de bouffée de flotte. Là par exemple il y a du sel. Il y a des poissons qui attaquent aussi des fois. Dans ma voiture. Ils attaquent mon swag. Il me faut quoi ? Ah oui les échantillons de corail plat. Je prends deux trois trucs. Et on va partir en expédition. Là on va full explorer. Ouais là je suis pas mal. Et j'ai ça. Non ! Et là où on est c'est plutôt joli. C'est un petit coin sympa. Moi c'est ça surtout que je voulais. Un coin sympa. Là bas il me te gros aussi. C'est bien. Franchement où on est c'est très bien. Oh il me faudrait peut-être une meilleure pile. Ouais j'ai là combien de tiradiation ? Ouais tout à fait. Tout à fait tout à fait. Là on va faire de l'eau. Euh non. La javel d'abord. On va faire de l'eau nettoyée à la javel. Important. La fameuse aison. Oui. C'est toujours bien de rentrer à la javel. Et du coup de l'eau désinfectée. Vous me dites si le son il est pas assez fort trop fort. Et voilà. Un piège pour aller chercher les pochons. Mais je vais plus trop chercher les pochons. Je vais chercher juste les poissons que je croise. Je vois un. Quoique là je vais peut-être en faire encore une flotte. Mais j'en ai trois. Ça devrait le faire. Mince je voulais cliquer sur retour tant pis. Bon c'est pas grave. Là j'ai de la boue. Le son est bien merci. Je me gratte. Ah. La musique est un peu forte. Mais oui c'est de temps en temps. Cette musique là et quelques-unes elles sont vachement. Enfin vachement fortes. Plus fortes que le reste du jeu. Du coup hier soir je baissais de temps en temps. Bah ces moments là. Mais parce que tu... Enfin. Tu peux gérer la musique à part après. Donc je pourrais... Mais de temps en temps il y a des musiques un peu douces. Ah ouais toute la flotte que je me suis faite. J'avais peut-être pas besoin d'autant. Euh... Déjà je vais manger. Voilà. Les échantillons de corail plat on va les poser. Et je vais peut-être me faire un deuxième petit stockage. J'ai juste besoin d'un peu de titane. Genre ce titane. Je sais pas combien il m'en faut par contre. J'ai pas fait gaffe. Et il va falloir qu'on explore aussi pour avoir accès à des nouvelles pièces pour notre base. Parce que pour le moment on n'a pas accès aux pièces que je veux. Moi je veux la salle multifonction qui est une grande salle arrondie. Où on peut choisir soit d'en faire un carrefour et d'aller dans plusieurs directions. Soit de mettre aussi des petites vitres pour faire un petit lieu de vie et tout. Bref on peut aller adaptable. Multifonction finalement. Et celle-là je l'aime bien. Et je veux pas commencer. Voilà c'est celle-là. Et j'ai pas trop envie de commencer à construire maintenant si je l'ai pas. La salle de scanner je crois que c'est la salle qui permet de trouver certaines ressources. Mais je l'ai très peu utilisée. Et maintenant j'ai une paillasse en plus. Alors on fait les petits trucs. Ah bah cool je peux en faire deux autres. Enfin je vais en faire deux autres. Je vais en faire deux parts et d'autres déjà. C'est en face à peu près. On va essayer. Ouais c'est bien là. C'est pas très en face en fait. J'aurais dû me mettre comme ça. Je suis bête. Je me mets comme ça et je me retourne en entier. Et là on construit. Ok. Du coup j'ai deux armoires c'est cool. Je voulais stocker vraiment un max. Ça mes échantillons de corail plat je vais tous les stocker au même endroit. C'est ce qui me sert à faire ma flotte. Et les autres échantillons de coraux avec limite. Et le heal pourquoi pas. Ça aussi il faudrait que je me fabrique le truc. Non pas la flotte ça je garde. Et je vais déposer aussi ça. Et là du coup on est bien. On est bien. J'aimerais bien limite une petite pile d'avance. Je vais voir à combien il en est mon machin. Oh il est qu'à 22%. Je vais pas pouvoir trop partir en explot. On va aller juste à la capsule. Elle est où la capsule ? Elle est là bas. On va y aller parce que j'ai des piles là bas. Et je pourrais peut-être me faire un... Un... Une deuxième batterie pour mon gros CMOS. Tu vas aller trop vite c'est vrai. C'est vrai c'est vrai. La salle de scanner est pratique. Attends. Elle est pratique quand tu as besoin d'affaires proches. Tu vois topographie. Ouais mais c'est... C'est vraiment très proche. On est d'accord que la salle de scanner elle scanne vraiment les environs. Une petite cinquantaine de mètres quoi. Ou un peu plus peut-être. Mais du coup c'est léger. Ah ouais toi tu faisais ça ? Ah ouais d'accord. Oh on a une... On a un message à la radio. Pourquoi ça s'est cassé ? Ça n'a pas de sens ? Euh non. Ah non ça n'a pas de sens. Merci beaucoup William Wood. Attends j'ai pas le temps de dire. Miliad... Attends. William pardon. Wood les squelettes c'est ça ? Je sais pas pourquoi j'utilise en plus la reverb en galérant. Merci pour le raid William. Merci beaucoup. C'est très mignon. Pour juste de quoi la construire elle. Une source d'énergie simple. Bah ouais mais voilà. C'est déjà sûr. On doit avoir tout ça sur soi. Parce que moi. J'ai aussi ça sur moi. J'ai aussi ma bouffe, ma flotte et ça. Emmenez de quoi se construire en plus ? Bah tu ramènes vraiment pas beaucoup. Merci. Désolée j'ai galéré à prononcer. J'ai vraiment désolé. Et salut Annie. Salut William. Salut Lexa. Moi je suis beaucoup pour le raid. Vous étiez sur quel jeu ? Salut Anne Cam pardon. C'est vraiment très gentil. Ça je prends. Et voilà c'est ça que je voulais prendre. Et ouais j'avais laissé tout ça ici. J'avais laissé tout ça. Et il y a du diamant en plus. Ouais le diamant. Je vais peut-être laisser juste. Un de flotte, un de bouffe au cas où. Et un de heal. Au cas où. Le recycleur je peux le prendre. Ok. Et on écoute la radio. Ah j'ai pas le temps de dire. Capsule de survie 6. J'ai un passage à bord. Coordonnée jointe. Nous avons atterri à 1 km du site de crash. Mais il y a des radiations entre nous et le point de rendez-vous. Nous avons besoin d'une assistance immédiate. Ne vous inquiétez pas je vais vous réparer. Je répare le monde avec mon pistolet de réparation. On est sur Skull & Bones. Ah ça fait du Skull & Bones. Alors qu'est-ce que ça donne ? La nouvelle saison. Parce que j'ai cru comprendre que soit elle allait sortir. Soit elle était sortie. C'est ça aussi qu'il faut que je prenne. Mais j'ai plus la place. Ben tant pis. Je prends pas. Et puis voilà. Et du coup vous vouliez rester un petit peu dans les univers marins. Même si là on va vraiment être beaucoup plus sous la surface que sur la surface. Merci beaucoup. C'est vraiment très gentil. Il m'est chanté par la bite celui-là. Merci Deksa. Nous on est sur du... Et bienvenue. On est sur du... Du Sopnotica. Début de partie. On a commencé hier soir tranquillou. Et là on continue. Je connais le jeu. Mais ça faisait très très longtemps que j'y avais pas joué. Rejoué en tout cas. Et euh... Et voilà. On fait en survie classique. Enfin l'expérience un peu classique du jeu. Mais ça fait plaisir de la revivre un peu. Et du coup j'ai mis des vagues sous ma caméra. Est-ce qu'il y a un rapport avec l'eau. Et rentrer dedans avec le Cimos dans quoi ? Dans quoi ? Dans qui ? Je rentre dans personne moi. Je fais pas ça moi. Je suis trop sympa. C'est pas grand chose de se rembaler en vrai. Non monsieur c'est beaucoup trop grand chose ouais. Alors ça je pose. Ça je pose. Je vais poser des... Le titane tiens. Je vais tout mettre ici. Ça c'est quoi ? Du caoutchouc ainsi qu'on. Euh... Je vais mettre ça avec. Je sais pas si vous connaissez ce petit cas. Si vous avez des questions n'hésitez pas. Mais en gros jeu d'exploration sous-marin fantastique. Fantastique le qualificatif. Enfin en mode c'est fantastique. Merci pour la dédicace. Et oui ça m'a pu faire la petite voix qui... Qui dit un petit chou tout a été fait désolé. N'hésitez pas à aller voir William pour Skull and Bones. Moi j'avoue que j'ai testé le jeu. J'ai trouvé ça sympa. Oh punaise j'ai un gorge de sèche. J'ai trouvé ça sympa. Je trouvais ça sympa. Mais avec des gros défauts. Et où j'ai eu du mal du coup. J'y ai joué quand même plusieurs jours. Enfin dans la semaine où il est sorti. Un petit peu avant qu'il soit sorti aussi. Mais du coup les défauts du jeu. Et ben j'ai un peu eu du mal à passer outre. Notamment la lourdeur un petit peu. C'est mon premier raid. Oh bah merci beaucoup. Pourquoi moi ? Je suis d'accord pour les gros défauts. Ça a pas trop changé alors. Au niveau au moins de la fluidité du gameplay. Qui pour la voix n'est pas très fluide. Je parle même pas quand on a pied. Je parle même en bateau. En tout en fait. Et c'est vrai que ça a fait que je me suis dit. Pour le moment non. Je vais attendre. Et on verra s'ils font quelque chose d'un peu intéressant avec le jeu. Pourquoi pas. Parce que moi je... Je l'ai maintenant le jeu. Donc je veux bien y rejouer. S'il y a un moment il y a des trucs intéressants. Mais je pense que je vais attendre un peu. Pardon excusez-moi. Je sais plus ce que je cherche. Je cherche ça. Et je cherche ça. Oh j'ai plus que ça en cuivre. Le reste c'est de l'or. Oh no. Je peux plus faire de pile je pense. Je peux en faire une comme ça. Et comment je fais celle-là ? Il me faut du caoutchouc. Ça va. Ce que je vais faire du coup. C'est que je... Est-ce que je peux le faire maintenant ? Est-ce que je peux prendre ça et changer la pile tout de suite ? Oui. Donc je vais tout de suite mettre une neuve. Avec ça. Et si vous avez des questions sur ce nautique, n'hésitez pas. Là je vais aller explorer une grotte et des recoins un petit peu de la map et tout. Et vous avez... C'est de la survie assez simple. Il y a une histoire. Mais en gros on s'est craché. On est un... Pardon. On s'est craché avec un vaisseau spatial sur une planète qui est entièrement en couverte d'eau. Et du coup on essaye de survivre et de trouver des potos survivants. Et du coup des fois on va recevoir des messages à notre radio disant que telle personne essaye de nous contacter, telle personne essaye de venir. Et là on a reçu des messages qui nous disent qu'à certains points il y a peut-être des survivants. Donc on va aller voir. Et voilà. Et sinon il y a plein de choses à explorer, à voir et tout. Et c'est sous l'eau et ces trucs cools. Est-ce que tu es avec Gillo ? Je me suis dit tiens pourquoi pas ? Ah ! Ah tu connais Gillo. Bah c'est gentil. Merci beaucoup Anikam. Et merci beaucoup William. Il va y avoir des améliorations. Ah c'est bon à savoir. Bah je vais suivre alors. Je vais suivre ce qui se passe sur Skull and Bones. Est-ce que du coup j'ai de la... Ah mais c'est déjà... J'ai tout... Moi je l'ai jeté. Non non non. Ma nourriture elle commence déjà à périmer c'est chiant. Voilà j'ai une pile. Une immense pile. Pour mon... Non pas ça. Oh si ça. Tac tac tac. Tac tac. J'ai une immense pile pour mon petit sous-marin. Ça c'est ma base. Bon. Alors on peut faire des bases plus grandes. Mais ça c'est un début. J'ai commencé hier. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. De toute façon il faut qu'on découvre un peu les environs. Donc on va aller explorer. Et j'ai bien fait de prendre une pile. Et du coup là j'ai pris... J'ai fait... J'ai crafté une batterie supplémentaire. Pour mon petit sous-marin Fisher-Price. Qui a besoin de régulièrement avoir de nouvelles piles. C'est vrai que le cuivre je vais essayer d'en ramener un. Donc là-bas il y a un truc à explorer. Nous on est... Ça voilà. C'est le gros vaisseau qui s'est crashé. Et dans lequel on était. Une capsule de survie qui s'est éjectée avant le crash. Et euh... Et voilà. Et on cherche des amis. Alors c'était ici la grande... L'immense de gros. Euh non c'était pas ici. C'était pas ici en... Tu sais qu'il y en avait une en dessous de là où je suis. Bon toujours un plaisir de se promener dans ce jeu. Juste la distance d'affichage qui est un peu faible. Mais je crois que j'ai tout mis à fond. Mais bon c'est normal. Le jeu il est pas tout récent non plus. Ok. Après je peux aller un petit peu aussi vers l'aurora. Mais non. J'ai ma combi anti-radiation donc ça doit être bon. J'y vais vite fait et après on va... Parce que bon. Il y a quand même un poteau qu'on n'a pas vu. Il y a quand même un... Quand même un petit mob qu'on n'a pas vu encore. Depuis que j'ai commencé hier. Il n'utilise pas de piles haute capacité. Pas deux piles haute capacité. Non non il n'en utilise qu'une. Mais pour la pile haute capacité il faut deux piles normales. Ah attendez attendez. Il y a du tout cascadé ici. Je me repère en sautant. Comme tous les sous-marins. Mon cerbère. Celui qui protège ma maison. Ici. Ah non c'est plus là-bas alors. En plus on va le voir de nuit. J'aime trop. J'aime trop juste le fait de voir la queue comme ça au loin. Oh je me suis cogné. C'est de pas m'avancer trop parce que bon. Oupsie. Il m'a vu avant que je le vois. Désolé. 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 Oh non il m'a foutu contre un mur. Ah. Ascure. Mais ouais mais je le voyais pas de loin aussi. C'était la nuit. C'était mon cerbère. Mais euh. On a pas eu le temps de beaucoup discuter de. De ce qu'il devait faire quand il me voyait. Ok. C'est bon. J'ai mon pistolet pour réparer le monde. Attends je peux me t'inquiète. Pistolet de réparation. Oh pas. Je répare le sein. Je répare ton coeur. Toi qui me regardes. C'est mon pistolet de réparation. Ok. Je me signale ce jeu. Tu le connais William. Ouais j'adore j'adore. On va l'explorer du coup. Mais excusez moi. Fallait que voilà. On le voit un peu. J'ai envie d'y aller en CMOS. Je vais toujours en CMOS. Merde la radio. Je fais tout en CMOS moi. J'ai de la chance qu'il ne me jotte pas de CMOS. Mais j'ai pas eu de la chance je sais. Je sais qu'il le tout shot. Bon j'avais à peu près estimé que ça devrait le faire. Un peu vite fait j'avoue. Parce qu'on n'était pas full vie. Je ne sais pas du tout. Ok. Et ben après il faut aimer les jeux un peu. D'exploration et de survie. Même s'il y a plusieurs modes de jeu. Il est en réduction en ce moment. Pour ça aussi. Et vu que c'est franchement un de mes jeux préférés ever. J'en fais beaucoup la pub. Parce que. Je pense qu'on a pas trop peur des fonds marins. Ou il y en a qui en ont peur. Mais qui s'habitue après à l'ambiance. Et il y a vraiment une histoire. Putain je me prends plein de poissons dans la queue. Il y a vraiment une histoire et tout. Et c'est pas juste de la survie et d'exploration. Il y a du lore. Il y a des choses à faire. Il y a une fin. Et là j'ai reçu un message. Aurora nous approchons maintenant de la planète. Et nous avons un site. Pour nous poser qui. C'est mieux que les alternatives. Nous vous avons envoyé les coordonnées. Il vous faudra quelques jours pour aligner notre orbite. Et on devrait pouvoir vous contacter directement pendant ce temps. Prenez les doigts pour que la météo se le maintienne. Et surtout ne nous faites pas attendre. Donc là ça nous dit qu'on va venir nous chercher dans... Tant pis. Est-ce que j'aurai le temps d'explorer moi ? Bon. Oui mais euh... Je veux quand même assister au truc. Punaise ! J'ai plus de bouffe et plus de flotte. Faut vraiment que je trouve des... Ah c'est le jeu d'atterrissage. On va y aller. On va y aller mais avant on va faire un petit tour là-bas. Je pense qu'on a le temps. Oh 1200 ! Oh non on a pas le temps ! Ok on va faire un petit tour dans la grotte que je voulais explorer alors. Dans 40 minutes le jeu est fini. Mais ouais dans 40 minutes le jeu est fini. C'est fou ! Pas de soucis merci beaucoup William. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le raid. Et euh... Et bah pour ceux qui avaient aimé euh... Skull & Bone sur ma chaîne. Vu que là pour le moment j'ai pas trop prévu de t'en faire. N'hésitez pas à passer voir William. Et euh... A check la chaîne. En plus c'est son premier raid qu'il a fait ici. Merci beaucoup. Et euh... Et des bisous. Et merci aux raiders qui ont accompagné le raid. C'est très gentil. Et bonne nuit. Parce que j'imagine que vu l'heure ça va commencer à aller dodo. Euh... Attendez je sais plus ce que je cherche. Je sais plus. Je sais plus. Elle est où ma maison ? Elle est où ma maison ? Elle est où ma maison ? Elle est là-bas. Ma maison. Ah ! Alors pour moi. C'était ici que j'avais... C'était pas ici que j'avais fait ma base au début. C'était là-bas. Je crois bien. Là où il y avait du bruit. Et ça m'énervait. Du coup on l'a refaite. Mais là où il y avait du bruit c'était aussi là où il y avait une teugro. Une teugro à explorer qui peut être fort intéressante. Fort intéressante. Fort intéressante. Jean. Elle était là. Arrêtez de me foncer dessus c'est chiant. Mais oui regardez il m'attaque lui. Regardez ça. Arrête. Le poisson il m'en revient en voiture. Bon ça dégoûte. C'est pas une grotte ça. C'était pas là ? Ah c'était peut-être là. Mais non ça me paraît trop long. Non là ça c'est un biome à part. Oh j'ai encore de la... Encore un message à la radio. C'est le biome des ballons c'est vrai. Mince je suis dans une zone où j'ai trop chaud. Non mais je voulais explorer je regardais il y a plein de débris. Ah c'est bon. Alors il va falloir que je me dépêche. Passing 200 mètres. Oxygen efficiency greatly decreased. Ok. Alors il y a quoi à scanner ici ? Il y a des trucs à scanner. Salle de scanner mais je l'ai déjà. Ouais donc je vais pas m'encombrer. Bras de forage pour combinaison prone. Ça c'est bien. Je vais déjà devoir aller chercher de l'oxygène. Changer la couleur des balises. Oui c'est vrai. C'est vrai que je peux mais le souci c'est que l'endroit que je cherche j'avais pas mis de balise. J'essaie de me repérer. Oh ma batterie ! Comment je la change déjà ? Je le mets là. Ah non c'était là. Non mais je trouve plus ma grotte. Un moment il y avait même la petite voix qui m'a dit. En dessous de vous se trouve une grotte avec un biome inconnu machin. Et des possibles ressources utiles machin machin. Mais du coup j'étais sûre que c'était dans ce coin là. J'ai l'impression que je me suis complètement bourrée. Ce qui est pas trop mon genre. D'habitude j'ai trop raison tout le temps. Ah c'était là ! On voit le début du biome. C'était là. J'étais pas loin punaise. J'ai pas arrêté de tourner autour. On a encore 35 minutes ça va. On va pouvoir explorer la grotte inconnue. Oh je suis déjà à 200. Ça va être sûr à explorer ça. Attendez je vais me mettre à 80. Voilà 190. Salut à sale to play bonsoir. Mon autre casque mais je l'ai pas pris. Ah si je l'ai pris. Bah je le prends tu as raison. Je l'ai pas. Je l'ai lâché. Je l'ai lâché j'ai pas fait exprès j'ai fait encore clic droit. Ça a lâché mon casque. J'ai lâché mon casque. Il est tombé dans l'eau. J'ai lâché. J'ai fait clic droit parce que pour équiper c'est clic droit dans tous les jeux sauf dans ce jeu c'est clic gauche. C'est pas ma faute c'est con aussi clic droit c'est pour s'équiper normalement. Il flotte peut-être ? Il est remonté ? Non. Du coup il serait tombé pile poil en dessous de moi là où c'est complètement inaccessible. C'est bien j'ai lâché vraiment un endroit parfait. Non mais c'est pas grave j'en ai pas besoin de toute façon il te plouille ce casque. Ce que je vais faire. Ce que je vais faire ce que je vais faire. C'est explorer un peu avec lui. Parce que je peux quand même être un peu en surface avec lui. Je vérifie quand même mon casque. Ce n'est pas un jeu où les équipements sont en surbrillance de fou. Non je ne vais pas me mettre à côté de cet champignon là. Non bah je vais rester là en fait je crois. Puis on va là. Oui bah j'ai plus mon casque ok. Forme de vie indigène. Oh fais chier il faudrait que je retourne ici. Attends ça c'est quoi ? La magnétite. Faut que je la scanne. Ça c'est quoi ? Un diamant. Ouais ! Ça c'est quoi ? C'est la mort ! Arrête ! Arrête ! Attends 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 ! Nous disions ! Non mais je vais gérer mes piles. Il me reste encore 30 minutes ça va. Ok ! Allez c'est-il part ! Ça c'est pas mon casque ça ? Oh de l'or ! Arrête ! Ah mais toi c'est vrai que je t'ai pas scanné toi ! Quand tu me poursuis au moins je peux te scanner facile. Oh le jeu il a du mal hein. Ouais ! Je l'ai scanné ! Il est où mon véhicule ? Voilà ça c'est fait. Alors ! Bon faut que je fasse gaffe avec les serpents. Faut que je fasse gaffe avec la profondeur. Faut que je fasse gaffe à mon oxygène. Faut que je fasse gaffe à la température. Et faut que je fasse gaffe à juste pas mourir de manière générale. Mais franchement à part ça c'est une promenade tranquille. Oh y'a un truc là. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps j'en remonte. Ah ne rien lâcher d'autre. Oui bah de toute façon. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire ? Qu'est-ce que je pourrais lâcher de pire ? Non mais faut que je revienne ici avec euh... Avec l'équipement adéquat là. Je pourrais pas explorer comme ça. L'équipement adéquat. Parce que là faut vraiment aller beaucoup plus bas là. Là je suis uber limité. C'est une balise que j'aurais dû prendre. Ah ! C'est court. Pour mettre ici et l'entrée de la grotte. Faut que je repère. Bon je prends du diamant alors c'est peut-être bien. Mais en vrai on est pas dans minecraft. Alors je pourrais pas en faire mille trucs tout de suite. Oh c'est beau par contre de voir ça comme ça. J'aime bien. Euh... Je vais aller... A la maison. Attendez. On est où par rapport à la maison ? On est... La maison elle est au sud-est. Donc on est au nord-ouest. Voilà. Donc faudrait qu'on repère. Par rapport à la maison au nord-ouest il y a la grotte. Restons Simos dessus. Ah c'est pas con. J'avoue. J'ai laissé mon Simos dessus. Mais en vrai. Est-ce que je pourrais arriver à explorer ? Est-ce que je pourrais arriver vraiment à explorer la grotte ? En ayant un Simos qui peut pas descendre plus bas. Non mais par contre je vais me faire... Non mais ce que je vais faire. Je vais faire ma balise. J'ai déjà craft ça. On va le poser à cet endroit là. En vrai le Simos est explosé. Pourquoi ils sont explosés ? Eh. Les poissons c'est pas des manifestants. Oh la la. Humour tellement de droite. Pourri. Bon. J'ai déjà faim et soif en plus. La balise. C'est ça que je voulais faire. J'ai déjà oublié. C'est pas des manifestants. Ils m'ont pas touché à ma BMW. J'ai cherché un nom de marque de voiture. Je connais rien. Allez où la balise ? C'est pas ici ? Déjà. Recyclant air. Oh il faut un kit de câble là. Ah c'est là. Déployer. Oui c'est un seul qui a déployé. Il faut du cuivre et du titane. Eh ben j'ai pas de cuivre. Allez on va chercher du cuivre. Ouiii. 26 minutes. On a encore le time. Ah oui c'est vrai qu'il y a des poissons explosifs. C'est vrai c'est vrai. Non et puis en vrai je dis ça alors qu'en plus il y a des poissons qui me... Qui m'attaquent mon bateau. Enfin mon machin. Régulièrement. Ils ont aucune raison. Est-ce que je prendrais pas ça pour avoir un peu de titane ? Oui pourquoi pas. Je trouve pas d'afflorements rocheux à casser. C'est difficile. Je trouve pas d'afflorements rocheux à casser ? C'est difficile ? Je trouve pas d'afflorements rocheux à casser. C'est difficile. C'est joli un peu ça, regardez, on dirait des petits chemins. Trop mignon, c'est c'est ça. On fout, on fout, on fout, on fout. Du sel, pour se faire de l'eau, évidemment. La véhicule mobile, j'ai déjà, il faudrait aller la chercher d'ailleurs. Donc là en gros je cherche du cuivre, ah voilà le cuivre c'est dans ces trucs là. Ou alors c'est du titane. Un peu une chance sur deux. Je prends le sel parce que ça me permet de faire de la flotte recyclée. Et je prends aussi des poissons au passage, comme ça on va se faire un bon stock de boue. Et d'ailleurs je pourrais peut-être me faire des poissons salés, je passe au sel. Me permettant ainsi de les garder plus longtemps. Ah mais il y a du sel vraiment juste à côté. Bah c'est cool, mais il n'y a pas beaucoup de cuivre par contre, c'est un peu ripou. Titan. J'ai vraiment l'impression que c'est un truc sur deux. On a titane, cuivre, titane, cuivre, titane, cuivre. Lui il a voulu m'attaquer. Et là ce sera du cuivre. C'est complètement ça. J'avais déjà totalement l'impression que c'était le cas avant, mais là ça me le confirme un peu. Là ce sera du titane. Trop chiant ! J'ai envie d'une soupe de poulet. A l'oeuf. C'est bien une heure du matin pour ce genre d'envie. Ça se fait ! J'aime et c'est un peu long. Ouais. Du sel c'est bon, t'es sur switch, y'en a plein. Tiens voilà ton sel ! On va déjà se faire à bouffer. 23 minutes. Ah je me fais du poisson salé, je voulais pas ! C'est pas grave, je m'en ferai pas grave. De masquer le mauvais goût de la vende avec le sel et des herbes et des épices locales. Oui oui, bien sûr ! Il me faut des échantillons de corail, mais je les ai. Ici. Ici. Voilà. Des clous de tout ripou, des clous de tout ripou. Ça, ça se conserve. Ça, ça conserve pas, alors je mange maintenant. Et je bois. Allez, Pierre-Pont ! Euh... Euh... J'ai du cuivre, pourquoi ? Ah oui, pour ça ! Pour le truc que j'ai lâché. Donc il me faut kit de câblage. Kit de câblage, il me faut... J'ai mis un argent. Ah, mais j'en ai ça ! Bon, pas ici. Mais ici. Oh, j'en ai qu'un ! Mais pourquoi il me fallait un kit de câblage, en fait ? Ah si, pour la balise ! J'ai oublié. Si, si, c'est bon, en fait. C'est bon, c'est bon. Je voulais faire une balise, à la base. Pour aller explorer plus tard, quand j'aurai tout ce qu'il faut. Ça balise et ton masque. Ouais, mais le masque, il me faut de l'argent. Il me faut de l'argent. Et quoi d'autre pour le masque ? De la fibre. La fibre, hein. La fibre, la fibre. J'ai regardé ce que c'est. Normalement, c'est des algues. Ouais, ça va. Pas comme poisson. Mais pourquoi je veux pas la lampe ? Mais si, je l'ai mise. Mais pourquoi je vois rien ? Parce que je vais trop vite pour ce monde. Voilà. Je vais m'en faire un peu de bouffe, parce que... Là, j'en ai qui se conservent longtemps. Vu que je suis à côté de chez moi, autant tout de suite me mettre full avec de la bouffe classique. Donc je fais ça. Mais je peux pas recraster un casque-là tout de suite. J'ai pas envie de rater ça. Le temps d'aller chercher le... Le truc. Le temps d'aller chercher ce qui me manque et tout. Donc je mets une balise. Arrête de m'attaquer, c'est chiant ! Non, mais ce poisson rouge, là ! C'était celui-là ? Non, c'est pas celui-là. Je sais pas lequel c'était. Mais c'est trop chiant ! Ah, c'est lui. Je me suis déjà fait attaquer par un poisson, moi, dans ma vie. Il avait des grosses dents. Il était bien plus gros que lui, hein. C'est un baliste. Voilà. Nature 0, lox 1. Je vais essayer sur le passage. Non, je veux me faire centraire, vous savez. C'est là-bas que je veux aller. Je vais essayer sur ma route de trouver... De trouver quoi ? De trouver des minerais d'argent. Ah, du minerai d'argent. Je l'ai laissé allumé ! Nooo ! Oh, la pile, elle en est où ? Ça va. J'ai l'impression que les phares, ça n'use rien. Ok, ça va. Phase 2. Grotte. Voilà. Super. Regardez, il attaque ! Mais il est rentré dedans, carrément. Tu arrêtes ! C'est chiant. Ok. Ça, c'est fait. Alors, dans les repères, je vais mettre grotte, je vais mettre un... Je l'ai caché, non ? C'est pas pour le moment, ce n'est pas nécessaire. Je vais mettre un... C'est genre, truc à explorer bientôt. Mais, 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 mais... Qu'est-ce qu'on a... Eh ben, on doit aller là-bas. Lieu d'atterrissage du sun... Du sunbeam. Les secours arrivent ! Elle a passé d'argent pour le casque. Mais oui, j'ai passé d'argent pour mon casque. Abonnez-vous. Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Je vais pas du tout au bon endroit encore. Pourquoi ? Je sais. Je vais au bon endroit, en fait. Je... J'arrête. J'arrête de râler. J'arrête de râler. Je vais totalement au bon endroit. Des petites ressources sur le chemin. Ah, pardon. 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 Ça, c'est un peu chiant à trouver. Donc, je prends. Il faudrait que je les scanne aussi. Vu que les phares sont très lumineux, eh ben... Parfois, je vois mieux si je les éteins. Sinon, ça m'éblouille trop. Ah, c'est ça. C'est ceux-là qui peuvent me donner de l'argent. Voilà. Allez, on avance. Est-ce qu'on n'est pas encore arrivés là ? C'est où ? C'est si loin ? Ah ouais, encore un kilomètre. Mais ça va, je peux prendre le temps. Vu que là, j'ai accès à ce qu'il me faut. Autant y aller. Tu vas leur dire merci d'être venu, mais je préfère rester. Vous allez voir. J'avoue, les secours qui viennent te chercher, t'es là, non, je suis bien, en fait. Ah non, mais c'est les autres qui vous ont prévenu. Moi, c'est votre roue, hein. Je suis fait super beau. Mais effectivement. Que va-t-il se passer si les transports arrivent ? Vais-je déjà partir ? Vais-je avoir un choix ? Va-t-il se passer quelque chose d'autre ? Mont-il menti ? Il m'a fait peur. Je cherche le point. Ah, mais je suis peut-être plus ou moins dessus. Il est là-bas, parce qu'il est bleu sur bleu. Il y a de la brume. Ah, il n'y a plus de brume, il n'y a une île. Je ne sais plus quelles ressources sont intéressantes, ici. Roudidon. C'est trop cool de découvrir ça, quand même. La première fois que j'ai découvert ça, j'étais en mode, ça va si loin. Car oui, comme on peut le voir, on n'est pas la première espèce civilisée à avoir foulé cette planète. Et là, c'est le début, là. Là, c'est le début des aventures. Mais pas tout de suite. Tout de suite, on ne peut pas. Ah, mais je peux scanner, par contre. Oh ! Ah oui, non, je ne l'ai pas. Ah oui, c'est vrai, messtriki. On me l'a déjà dit, là, ou pas ? Ah non, c'est après. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, je me rappelle de ça. Donc voilà, il y a effectivement pas que du sous-marin dans le jeu. Il y a aussi des parties terrestres, qui ne sont pas anecdotiques. Pas du tout, même. Ils sont même essentielles. Il y a des bouffe-têtes. Et du coup, c'est ici que nos secours sont censés arriver. On a 10 minutes. Comme ça, on va explorer un petit peu. On va scanner ce qu'on peut scanner. Alors voilà, c'est... J'en avais parlé dans l'émission d'Orel, quand j'avais parlé de ce monotica. C'est que les parties terrestres, eh ben, elles sont sympas, mais elles font quand même plus d'athées graphiquement que les parties sous-marines. Les couleurs, les textures, le... Bah, à peu près tout, en fait. On voit que là, le jeu est quand même un peu vieux. Et même quand il est sorti, ça faisait un chouïa léger. Ça allait, hein, mais... Ça faisait un chouïa léger comme... Tire terrestres ! Comme type de graphisme et de texture et tout. Là où sous l'eau, ça passe quand même vachement mieux. Vu qu'il y a un gros travail sur la lumière, sur la sensation de profondeur et tout ça, sur le flou de distance qui est assez logique, eh ben, ça passe beaucoup mieux. Là, ça passe un peu moins. Laisse-moi tranquille. Non, je te bute. Oh, nice ! Mais il y a eu des gens, ils sont plus là. C'est ce qu'on doit découvrir. En tout cas, on peut constater qu'il y a vraiment une espèce intelligente sur place, quoi. Voilà. Ah non ! Faut être herpée un peu. Voilà, comme ça, c'est mieux. Ah, mais c'est vrai ! Je peux rentrer par là, par ici. C'est vrai, j'oublie. J'ai un peu oublié, ça. Ouh, on entend de la bestiole. Là, par contre, est-ce qu'il y a des trucs à ramasser ou à scanner ? Tu fais de la soupe en sachet pour la femme de cuisiner. C'est pas mal, déjà, une petite soupe en sachet. En plus, c'est plutôt sain comme petit encard. Je vais m'en aller de cette grotte parce que tout de suite, c'est pas ce qui m'intéresse. Et je veux pas commencer à rentrer dans un labyrinthe du cas, je ne pourrais pas ressortir facilement alors qu'il va y avoir un truc qui va se déclencher dans 8 minutes. 9 minutes, un peu moins. Mais on va continuer à explorer la grotte. C'est ça, c'est ça. De l'or. Arrête. Mission. Et des diamants. Arrête ! Il faut vraiment que je te bute. Ouh ! Moi, j'aime pas aller buter ces bébêtes parce qu'elles me font... Elles sont mignonnes. Enfin, mignonnes. Elles font un peu rigolote. Mais bon. Est-ce qu'il est... Mais bon ! Je suis attaquée en permanence. Alors, on va aller voir un petit peu plus peut-être la structure. Avant de... Eh oui, bon app. Avant de... Que le truc arrive. Est-ce que peut-être sous l'eau je peux un peu... Scanner. Je vais check. Ah, j'ai pas une histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je m'en rappelais pas ça J'aime trop leur arrivée C'est tellement classe la première fois que tu les vois tu dis Attends le mob il vient de se téléporter Euh carrément Mais what the fuck Mais c'est pas mon mob préféré Il téléporte il tape pas Si si il peut t'envoyer un truc je crois J'sais plus L'issueur de ton véhicule Ah je m'en rappelle pas Je m'en rappelle plus Euh combien de temps ? 5 minutes ? On a encore un peu le temps de regarder ce qu'il se passe Par là bas En essayant d'éviter les problèmes Est-ce que J'ai le temps d'attendre ça Mais c'est peut-être pas comme ça que je vais l'atteindre aussi J'aurais le faire en 6 mos en fait Ah mais il y en a une là par contre Ah ce hurlement ça Ça veut dire Fais attention Je voudrais qu'on le voit Oui je remonte Ah ah non Je remonte je remonte je remonte je remonte Non non ceux qui hypnotisent c'est d'autres Justement c'est ceux là que j'aime bien Il me semble que c'est d'autres Tac Si si il a essayé de m'attaquer Il a envoyé un truc Je l'ai évité mais il a essayé de m'attaquer Il me reste 3 minutes Ouais ça va Juste histoire de commencer un petit peu Ah ouais non ça faut pas que j'interagisse avec ça Je crois pas tout de suite On va faire ça après On va peut-être y aller après Mais en tout cas on a au moins ouvert C'est cool Bon Et bah voilà On a plus qu'à attendre Je vais explorer un peu Oh non mon truc il est cassé Il y a quelqu'un On va voir on va voir On va aller explorer On va voir s'il y a quelqu'un Et si on peut faire des trucs Ah oui la grotte est ici Je vais pas commencer à y aller Faudrait que je revienne après J'ai entendu si il y a des ressources à prendre Mais il y a même pas de ressources là Arrête c'est quoi qui me fonce dessus C'est encore les rouges là C'est bon Merci Non je vous ai se scanné T'étais tout lumineux Vous avez vu il était tout lumineux C'est lui Non Ah il est là Mais c'est pas le même Du coup il est plus lumineux Zut Ok 50 secondes On va se mettre exactement là où c'est indiqué On est prêts 30 secondes On voit pas bien mais c'est en train de bouger Non on voit un peu mieux C'est chiant c'est la nuit Mais bon Ouais je vais boire après Je vais pas faire de bruit Évitez de trop spoil pour les gens qui connaissent pas le jeu et qui le découvrent Bouge s'il vous plaît C'est eux ! C'est nos sauveurs ! Bonne année ! Bonne année ! Mais non ! Et si Du coup c'est sans doute pour ça qu'on s'est craché Pas de bol On s'est fait pulvère Nos sauveurs se sont fait pulvériser en essayant de venir nous secourir Mais pourquoi ? Est-ce qu'on va essayer de comprendre ? J'avais même pas fait gaffe qu'il y en avait une... Une fragmentée Et la tour se remet comme elle était avant je crois Ca va poser problème pour amérir ça Donc il y a une petite difficulté à laquelle euh... A laquelle on n'était pas préparé quoi Ok bon Go explore maintenant Parce que merde ils arrêtent pas de nous tirer dessus Chaque fois que quelqu'un arrive Petite tour anti-ariennes Ouais c'est vrai Et alien en plus Bon alien du coup ça veut pas dire grand chose vu qu'on est ici Enfin bref Terminal de données Languère reconnu tentative de traduction Données téléchargées Découvert à l'intérieur d'une installation extraterrestre Il n'a pas été possible de traduire les informations utiles Mais les analyses ont envoyé des informations sur l'appareil lui-même C'est probablement un ordinateur en état solide A l'état solide Enfin précision Bien qu'il n'existe aucun moyen clair de s'y interfacer A l'approche il a commencé à produire une onde radio A basse fréquence contenant des modèles de données complexes Mais reconnaissable Il est probable que les espèces extraterrestres Qui ont conçu cette technologie Soit équipées Ou sont génétiquement équipées D'organes sensoriels Leur permettant d'entendre et comprendre Les informations diffusées par l'appareil Et pour pouvoir lui répondre Le pouvoir de traitement mental Nécessaire pour effectuer ce type de télépathie Qui impliquerait que les concepteurs Étaient considérablement plus développés psychologiquement Que les humains communs Voilà première petite information Comme très souvent dans des jeux comme ça Les aliens sont giga plus intelligents que nous J'ai envie de dire c'est pas compliqué Pas de quoi non plus se la péter Voilà Un cube ionique Substance minérale verte Ne figure pas dans la table de Mendeliev Mendeliev On peut dire Mendeliev Je sais plus comment dire Et la capacité inédite De stocker d'énormes quantité d'énergie ionique A probablement été développée de manière artificielle Son aspect cubique suggère Qu'il a été taillé dans un gros Dans un plus gros dépôt Chaque cube contient l'équivalent en énergie ionique De 5 kilotonnes de TNT Si les conditions sont réunies L'énergie pourrait être libérée de façon contrôlée Semble utiliser une batterie Mais nécessiterait Une source d'énergie substantielle Pour être rechargée Précieuse source d'énergie Et bien sûr on le prend Ils sont tellement intelligents Pourquoi ils sont morts hein ? On sait pas s'ils sont morts en vrai On sait pas Peut-être qu'à force de faire des armes comme ça Là ? Bah ils se sont tués Ce site intelligent et pourtant tu vas mourir C'est mal foutu Pfff moi je mourrais jamais Il suffit de le vouloir hein Il suffit de le vouloir Plan de plateforme armée Ah ! On en sait plus ! Ensemble le données sont peut-être Une sorte de schéma multidimensionnel En cartographie En cartographiant le modèle en espace tridimensionnel Il est possible de recueillir Une compréhension de base du fonctionnement interne de ce centre Matériaux de construction inconnus Métallique, ultra dur et non réactif Synthétisé à partir de matériaux Alimentation Il devait être alimenté par une centrale électrique indépendante et autonome Située ailleurs sur la planète Disposition structurelle Le centre se compose de sections d'ingénierie supérieure Où ce schéma a été trouvé Et la salle de contrôle Et de la salle de contrôle Laquelle est accessible via un puits d'ascenseur Actuellement scellé Ou une baie d'amarrage C'est paré Excusez-moi La salle de contrôle dans la section inférieure Abrite la seule manière connue d'interagir avec l'installation Le schéma ne détaille pas de procédure de fonctionnement Ni de mesures de sécurité installées Voilà en gros En gros on sait un peu mais pas trop quoi On sait plutôt pas trop C'est l'ascenseur Mais oui ça mais laisse les gens être juste dans l'histoire sans anticiper forcément j'ai m'ai dit bah c'était évident en fait qu'ils allaient crever vu qu'on est au début du jeu mais en vrai quand tu découvres et que tu es juste à fond tu ne sais pas forcément t'anticipes pas t'essayes pas de savoir juste tu regardes tu assises ma vague est totalement interdit assortie à l'interface je suis pas sûr coupure d'électricité dans l'ascenseur hop ils sont morts il n'y a pas de cabine d'ascenseur ah ils n'ont pas besoin ils sont trop intelligents petit cube ionique je vais monter mais d'abord on va ici tranquille let's go non je dis non ça fait kamaïeux c'est toi kamaïeux salut garlandolf comment vas-tu coucou c'est qui c'est garlandolf coucou ah je suis bloqué voilà j'ai un bruit assortie à la zone t'as vu ça c'est clair quand on passe oui il y a une plaque là bas merde non je me suis rien fait ça va je me suis à peine tordi le petit orteil petite tablette c'est bien d'en avoir une d'avance c'est le jeu où on tue des dauphins non appareil extraterrestre dispositif de fin du monde le scan indique que ce dispositif contient suffisamment de potentiel énergétique pour détruire toute la planète ainsi que la majeure partie du système solaire par chance il est endommagé j'aime bien c'est poser ça comme ça dispositif de fin du monde ah c'est pour ça celle de contrôle c'est un nom joyeux ça dispositif de fin du monde c'est un jeu pour enfants un bizarre comment après l'enfant ne joue qu'une fois du coup pardon quand j'ai commencé la vanne je pensais pas que j'allais finir comme ça désolé coeur énergétique appareil cet appareil abrite de l'énergie équivalente à une détonation nucléaire de 100 mégatonnes qui peut être acheminé à travers l'installation et est dirigé vers les vaisseaux directement au dessus ou utiliser la gravité pour contourner la planète et atteindre ceux situés n'importe où en orbite l'alimentation est acheminée via de terminal attaché ce qui permet de désactiver le dispositif si nécessaire il fonctionne actuellement sans paramètre ce qui suggère qu'il ciblera tout vaisseau à portée voilà c'est ça qui a qui a visé le vaisseau bonne t'es réagir oh ah mince y'a ma vague qui reste je vais rester aussi du coup le panneau de contrôle diffuse un message la traduction s'affiche attention les personnes infectées ne peuvent pas désactiver l'arme cette planète a été mise en quarantaine qu'est-ce que c'est que ça ? autoscan auto-scan terminé infection bactérienne progresse dans votre système des irritations de la peau et une réponse immunitaire a été détectée données supplémentaires requises pour identifier la souche bactérienne je sais pas à faire genre je suis choqué alors que je sais ce qui se passe mais j'essaye de vous donner un petit peu de surréaction ça marche ou pas ? je recommence moi bon c'est bon j'ai fini les gentillons de mucus non je préfère me prendre un pieu dans le bras c'est moins douloureux que le test PCR maintenant quand on fait le jeu on doit tout voir sous le prisme du covid en mode y'a une infection sur la planète machin mise en quarantaine machin alors que quand on a fait le jeu bah y'avait pas eu tout ça du coup ça fait un peu une lecture différente du jeu quand même ça fait réfléchir c'est pas où c'est parce que l'infection n'est pas mortelle à court terme sinon le jeu est-ce que d'être court c'est vrai j'avoue course contre la montre t'es obligé de speedrun le jeu si tu veux pas mourir on venait d'où ? on venait de là ou on venait de là ? je sais plus venir me globine des bisous ciao ah oui ça c'est la salle du portail la salle du portail bon bah voilà ça fait beaucoup d'infos putez mais ma voix part en couille ma gorge part en couille tout le temps parce qu'ils s'agrètent tout ça doit être à cause des allergies et du coup on arrive ici là où il y a ce machin là mais arrête d'attaquer mon bateau tiens c'est chiant c'est chiant mais c'est chiant pourquoi tu fais ça ? pourquoi ? quand il saoule bon bah voilà on a eu pas mal d'infos va falloir bientôt qu'on rentre pour bouffer et tout je vais regarder ce que j'ai sur moi on a des cubes ioniques ah j'ai ça et ben je vais manger ça de toute façon on a encore beaucoup d'expo à faire et tout mais voilà là on a eu des infos quand même importantes et intéressantes et ben les secours ne viendront pas mais ça je pense que vous l'avez compris j'ai peut-être essayé de choper des ressources moi c'est le jeu à l'origine du covid c'est le jeu qui s'achète tout avant tout le monde il y a des gens qui arrivent à speedrun des jeux chill effectivement il y a des il existe des speedruns de Nintendogs pourquoi choisir de speedrun ce jeu là je ne sais pas mais c'est possible oh mais attendez un truc ouais mais ça va être trop bas ça oh je peux essayer quand même comment niveau batterie 80% ça va il y a un truc qui brillait là bas alors c'était plus bas non arrête m'attaque pas m'attaque pas martian oh ça ça peut être bien de scanner un peu là bas et en plus on est dans les bonnes profondeurs hop là c'est typard mince j'ai touché mon bateau non c'est lui arrête j'espère qu'il va pas l'attaquer en boucle fragment de moteur de cyclops ça va il n'a plus l'air de l'attaquer mon bateau mon véhicule si je devais speedrun je speedrunner ce genre de jeu ah ouais mais qu'est-ce que tu voudrais speedrun parce que en bas en fait sur les jeux chill comme ça tu vas speedrun les trucs que tu choisis un peu l'objectif de speedrun oula elle est tout affectée parce que là par exemple dans nintendogs c'était je crois c'était les concours canins je crois ça devait être speedrun ça arrête j'ai un bras de forge je vais me mettre ici ils vont peut-être arrêter de nous faire chier ce serait cool hein ce serait sympa quoi oh il y a une tegron ici c'est pas malin d'y aller oh il y a une tegron ici ça donne trop envie d'explorer mais je peux pas tellement mourir si j'exporte plus 45% et à force de l'attaquer il a vraiment éclaté je vais me foutre ici pour le réparer mais non mais il me suit beaucoup trop chiant merde je me prends des poissons mais stop il sort tellement de son biome il faut tout connaître par coeur un petit amor oui oui bah oui c'est c'est souvent le cas dans beaucoup de speedrun de toute façon ça mais souvent en fait dans ces jeux là dans les jeux chill bah tu te fixes toi même l'objectif à speedrun c'est pas genre bah tu c'est pas rare que ce soit des jeux que tu puisses pas vraiment finir donc ça va être juste oh mais c'est un oeuf ça oh il est beau je prends c'est ça que je voulais dire c'est qu'en gros je sais pas par exemple est-ce que tu pourrais faire un speedrun de je sais pas de Stardew Valley pas trop parce que le temps t'es obligé de passer des saisons donc en fait c'est impossible tu pourrais speedrun tu pourrais pas speedrun le jeu tu pourrais speedrun des objectifs secondaires quoi mais le jeu ferait forcément un temps un certain temps donc ouais je pense que je pense qu'effectivement ça peut être un peu sympa mais mais souvent on sait pas finir le jeu dans ce cas speedrun de Tetris ah bah ça on l'a vu c'est assez fou mais c'est pas dans les compétitions speedrun il y a du Tetris mais c'est pas vraiment c'est dans la catégorie plus démonstration de jeu que enfin je sais pas trop comment ils appellent ça ils donnent un nom comme pour les comme pour les trucs de jeu de rythme t'as souvent ça dans les dans les trucs e-sports enfin dans les trucs e-sports dans les trucs justement speedrun mais c'est c'est une catégorie un peu à part mais ça va souvent ça se marie bien avec le public qui va regarder du speedrun il faut qu'il y ait le simos là ça va mieux là speedrun de somaticat 28 minutes ok c'est correct c'est correct après ok je suis en train de me demander c'est vrai que ça paraît vraiment très peu maintenant que j'y pense entre les allers-retours à faire et tout ça paraît ça paraît assez balèze ça j'aime bien voir bah ouais Nadio mais il y a des petits poissons qui attaquent même dans la vraie vie ça me donne pour ce soir ça marche petit Nadio c'est gentil je repose toi bien des bisous j'espère que live de la petite Lichou s'est bien passé d'ailleurs maintenant je vais pouvoir faire les tablettes violettes j'ai même deux coups en craft mais je vais pas le faire c'est pas nécessaire pas tout de suite par contre je vais devoir me faire le recycler mais j'hésite 28 minutes avec glitch ah oui oui c'est vrai que le jeu doit être très glitchable j'hésite j'hésite parce qu'il y a un autre truc à explorer qui peut me donner des plans vachement utiles mais le jeu m'a pas encore envoyé là-bas ce que je vais faire déjà c'est crafter donc on va faire des piles et de la boue ce sera bien déjà c'est un oeuf de créature il est palaise on est près d'un biome de sel ça c'est très cool pour le début en tout cas c'était ses proies des eaux je vole pas je vole pas on tue le jeu il me manquait quoi du coup pour la flotte peut-être ça je vais reprendre un ou deux ça se bouffe ça se bouffe ça se bouffe ça je suis partie me chercher de la boue j'ai pas vidé la grotte elle est vraiment ah non elle est pas juste à côté elle est quand même à 200 mètres oui je pense que je vais faire ça catholique je vais aller dans l'autre biome puisque c'est vrai que d'habitude c'est l'un des biomes enfin d'habitude quand j'y joue régulièrement et que j'ai dû refaire plusieurs parties dans le jeu parce qu'il était encore en développement et ben c'est vrai que je me rendais dans ce coin là assez rapidement parce qu'il y a des plans utiles donc je pense que je vais faire ça on va faire de la yabel on a des piles c'est cool le tsan je vais le mettre là je vais virer deux trois trucs genre ça j'ai déjà plus de place mais bon il y a plein de ressources qui me sont utiles plus tard et que je veux pas virer maintenant j'ai pas pris mes échantillons de coréple mais à un moment je vous promets je vais être utile dans je vais être efficace ça arrivera un jour du coup ça l'ama moi ça va ça coûte bien ça coûte de source oui tout à fait on se laisse porter par la vague comme on dit ça va ça va sur somatica ça va un peu toujours j'avais besoin d'un jeu chill et ben je l'ai et ça me fait bien plaisir et puis ça va gâcher notre plaisir carrel j'aurais dû garder du sel pour me faire de la bouffe à emporter c'est pas grave là on va faire ça ouais désolé on se fait un stock là j'en avais marre voilà j'avais de toute façon un cercasa en fait j'avais un peu oublié mince je l'ai épinglé je voulais pas j'avais pas fait gaffe que je m'étais fait autant de javel on se fait pas mal ok fantastic ça je ok ça je ok ça je ok 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 je vais devoir me faire un autre que tru ça dégage par exemple je vais devoir me faire ça bah d'autres d'autres placards c'est très chiant je me suis fait beaucoup trop de flotte donc faut que je la stocke maintenant j'ai acheté mes 200 kilos de pq là maintenant faut que je les stocke et je vais mettre avec les pizzas lapides haute capacité de pq bien déjà qu'est ce que j'ai comme tout transformé je vais prendre ça des trucs naturels mettre les trucs de la nature ensemble oh non mon truc il se fait attaquer arrête 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 le chien des voisins qui arrête pas de bouffer mes pneus dégage quoi il m'a eu je l'ai pas eu je devais acheter du pq ah bah voilà tout c'est de la farine qu'on a oublié d'un fois un truc essentiel un truc un peu de première nécessade ah mais c'est ici que je mets les trucs naturels c'est vrai ça 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 oh chilo merci beaucoup pour le bread la douce chilo j'espère que tu vas bien m'a reçu beaucoup oui y'a plus la voix qui dit qu'un petit shootout a été fait mais du coup un petit shootout a été fait les voix sont personnes fantastiques parce qu'elle est fantastique oh je suis beaucoup euh la ligne je vais enlever le quartz mettre le plomb le cuivre et là je vais mettre non et là je vais mettre ça non ça non bah si je vais mettre ça là excusez moi je range mes placards je suis à vous dans quelques instants ça va être super ok c'est à peu près rangé mais j'étais obligé de tirer des trucs déjà alors on va mettre avec des trucs précieux même si c'est pas pour le moment utile voilà c'est bon attendez arrêtez d'attaquer mon truc arrêtez bon il va bien ça l'attaque pas vraiment bon je vais me voilà je vais le mettre là j'en peux plus les poissons ils attaquent mon bateau mon vaisseau pardon du coup salut Vinou salut qui c'est qui gagne comment s'est passé votre petite session vous étiez sur euh PIBG je crois je vais peut-être faire un piège j'avoue là pour le coup je vais peut-être faire un piège on a beaucoup ri ah nice et ça a été ta participation au FFS la semaine dernière ça s'est bien passé ou cette semaine non c'était la semaine dernière peut-être je sais plus j'ai regardé dans des armoires oui chevre chevre là je vais mettre titane nickel là c'est quoi là je vais mettre métaux voilà parfait et là je vais mettre euh je vais mettre naturel voilà c'est des trucs naturels là je vais mettre précieux professionnels merci hop et là là c'est les trucs euh là c'est les trucs transformés hop là je vais mettre là c'est aussi le ciel c'est là que c'est la meilleure oh ça on le savait je vais mettre euh pas équipement matos voilà tout un qwerty je vois pas de quoi vous parlez non c'est bon non c'est bon j'ai fait mes panneaux comme vous l'avez conseillé il était super relevé le niveau du FFS mais FFS sur PUBG j'en peux plus enfin j'en peux plus j'en peux plus des compétitions sur des jeux comme ça là je veux sur Redbanger je veux sur je veux sur Mario Kart je veux sur mes jeux là auxquels personne ne joue t'aurais dû t'inscrire c'est de la place mais je n'aime pas PUBG enfin je si t'as joué à un Battle Royale ce serait pas le pire mais franchement franchement t'en fiche tu participes c'était vraiment fun en fait c'était fun si tu as mis jouer au jeu mais moi j'aime ni jouer ni le regarder alors bah ça m'aurait pas plu je me serais fait défoncer et ça aurait été un peu humiliant parce que ça aurait été devant plus du monde donc on m'aurait vu dans les dernières donc ça aurait été super cool pour mon ego de savoir que que bah que je ferais partie des plus nuls au jeu et j'aurais dû m'entraîner un peu avant donc faire du PUBG alors que j'aime déjà pas y jouer enfin vraiment quoi non en fait quand on participe à un truc sur un jeu autant participer sur un jeu qu'on aime au moins un peu ouais j'y ai un peu joué à PUBG il y a genre 10 ans non vraiment à la sortie il y a très longtemps du coup non moi je joue pas à DFS le seul auquel j'ai un peu joué c'est Overwatch et tout le monde l'a abandonné tout le monde s'en fout même même Blizzard s'en fout pourquoi tu veux battre Royal c'est lui c'est lui qui est Battle Royale arrête c'est qui qui m'a il est où arrête de m'attaquer arrête de m'attaquer alors oui je suis sur sur Somnotica pardon je me suis pas j'ai pas d'écrit c'est un jeu d'exploration sous l'eau avec des poissons rouges qui m'attiennent tout le temps et en plus je peux même pas les bouffer ces poissons là et je vais aller explorer et du coup voilà je vais vider un peu mon inventaire pour ça et je vais aller explorer exactement là-bas donc on est ici pas attendez c'est là-bas ou c'est là-bas attendez j'essaie de me rappeler il y a là-bas et il y a je crois là-bas ah merde c'était peut-être là-bas c'était là-bas plutôt j'ai déjà oublié l'exploration solo et solo elle est là-bas je sais pas que t'aimais pas du tout bah en fait j'en aurais fait en live si j'aimais bien même si à jouer je savais pas bah j'y ai joué à l'époque où j'avais pas d'autre jeu quoi mais vraiment les battle royale si j'aimais ça bah j'en ferais en live vraiment je veux dire c'est un peu logique quoi mais j'ai 70h sur le jeu je suis absolument horrible dessus je suis totalement à chier 70h de souffrance voilà ah le message radio j'ai un cheveu là je le sens caressé un peu mon visage on peut juste enlacer comme plein de gens bah ouais mais du coup bah j'ai pas envie d'y rejouer si même si je me suis lassé message automatisé la capsule de survie transporte les restes de Joshi Kassar un passager de haute priorité j'ai dit Kassar pourquoi j'ai enregistré ça de toute manière on voyait les détails de l'enterrement c'est ça bon ouais j'ai eu un nouveau signal coucou c'est qui c'est qui c'est qui gagne et du coup et du coup et du coup et du coup j'ai pas j'ai même pas on va te faire un sacré clip sur PBG un fou rire du coup ça t'a donné envie d'y rejouer le FFS petit d'hilo bah tant mieux sur le FFS elle s'est stockée dans le hangar au bout du quai de Dintan il y avait personne il y avait kilomètres elle a eu la zone quasi jusqu'au bout elle a campé sa meilleure vie ok je sais pas ce que c'est tout ça mais j'imagine que voilà c'est juste qu'elle était dans un hangar et elle est restée toute la game parce que en fait c'était là où la zone rétrécissait en permanence et bah bien joué bonne anticipation je sais pas si c'est anticipable mais bien joué en tout cas puis joué puis joué j'ai pas de lampe torche pas de lampe torche merde c'est la mauvaise mais ouais non mais je me doutais que c'est la mauvaise c'est l'autre putain celle du gien celle là un peu oublié je vais me faire une torche celle Workman elle est bien celle Esté elle est celle celle elle est Après bon, c'était une idée sympa, j'ai bien mignon d'organiser un FFF spécial meuf. Même si, ça aurait été sympa de l'organiser, de ne pas l'organiser sur un dead game, ça j'aurais bien aimé. Ça aurait été cool, j'avoue. Mais bon, j'ai compris. Dans toutes ces compétitions, il y a toujours PUBG. Non, ça saoule de fou PUBG. Dégagez ! Du coup, ma lampe. Enfin, non, parce que ça va être trop chiant. Et j'allais dans la mauvaise direction. Alors, il me faut du titane et il me faut du verre. Mais est-ce que j'en avais d'avance ? Alors oui, mais peut-être pas là. Je l'ai peut-être laissé dans ma base. Oh, pas du quoi. Il me faut au moins deux quoi. Je vois rien, c'est chiant. Il me faut ma lampe, il me faut des piles, il me faut tout, il n'y a rien qui va. Je vais faire ça rapidement. Oh, il y a du corte ici. Et là aussi. Ça, c'est cool. Il faut que je me fasse une pile aussi. Et ce sera trop bien. Cuivre et truc acide. J'en ai, je crois. Pas beaucoup. Bon, il faut peut-être quatre en tout. Le cuivre, j'ai foutu là. Ah, même ça, j'en ai quasiment plus parce que, parce que, parce que le cuivre, c'est chiant. Voilà. Je sais pas, Catholise. Un peu, souvent j'y vais. Après, après la première, enfin après l'île. Souvent, j'aime bien faire l'île d'abord. Construire un peu ma base. Et après y aller. Parce que, si tu vas pas à l'île, tu peux pas vraiment avoir ce qu'il faut pour construire ta base. T'es obligé de faire des vieux trucs. Arrêtez de reprendre ce que je dis avec une autre orthographe, s'il vous plaît. Je sais pas à quoi vous répondre à chaque fois. Donc, je lis et puis je dis oui. Désolée, j'ai mal à la tête ce soir. Je suis peut-être pas la plus réceptive. Je vais bouffer et je vais boire. Il faut encore que je bouffe. Mais c'est vrai que là, l'aurora... Non, mais j'aimerais bien faire l'île d'abord. Pas la ville. Il fallait quoi déjà pour la lampe ? C'est ça que je voulais faire. Ok. Eh ben, je vais foutre cette pile. Je vais faire ça. Ok. Et ça, et ça, et ça. Encore des poiscailles. Parce qu'on a très faim. Bon, on nage énormément, je crois. Et après, c'est bon. On va explorer. La bonne, cette fois. La bonne île. Là, j'allais vers la mauvaise, mais... Mais je savais que c'est la mauvaise. Je sais pas pourquoi j'allais. Je voulais vérifier. Il m'a pété dessus ! Au secours ! Poissons, 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 poissons... Euh, ici, ici, ici. Je peux m'en faire du sécher, mais là où je vais être, j'en aurais pas de poin normalement. Ah, mais ça va, j'ai pas de ton foin que ça. Ouais, mais j'ai plus de bouffe d'avance, aussi. Euh, bah, Jillo, elle est gauchère, Sam. Je sais pas si elle a une souris adaptée. C'est bleu, cipo. Alors, tac, tac, tac. Euh... Je voulais... Bah, j'ai pas besoin de flotte, puisque normalement, j'en ai fait un peu d'avance, en fait. Donc ça doit être bon. Ça t'en pose un comme ça. Oh, y'a un champi sur moi. Ah oui, non, mais j'ai des trucs sur moi chiants. Hop. Et le champi qui va ici. Et on peut se barrer. On va pouvoir faire... Elle est partie. Ah oui. Mais tu pourras, euh, tu pourras, euh, lui envoyer... Enfin, lui envoyer, peut-être pas un message, mais lui demander, peut-être, euh, la prochaine fois qu'elle est en live. Je pourrais lui demander, euh, pour toi, si tu veux. Ça me dérange pas, faut juste que tu me le rappelles, limite, tu m'envoies un message et je lui demande pour toi. Euh, parce que je sais qu'elle a, elle a du matos adapté, ou en tout cas, elle a du matos parfois un peu différent pour ça. Mais je sais plus si elle parlait de son clavier ou de sa souris, mais il y a un de ses périphériques. Demande pour moi aussi, s'il te plaît. Si vous voulez. Si vous voulez des infos sur du matos de gaucher. Parce que, voilà, je me rappelle qu'elle en avait parlé une fois en live, et qu'elle avait dû en commander un certain matos. Mais je sais pas ce que c'était, parce que c'était, je me rappelle plus, parce que c'était pour gaucher. Et qu'elle en avait besoin, justement. Euh, et que, il y en avait un truc qu'elle trouvait plus, qui se faisait plus, et que c'était galère. Et du coup, elle avait trouvé un emplacement où je sais plus quoi. Mais voilà, je... Avec 9% de la population qui est gauchère. Ah, c'est pas 20 ? J'avais 20 en tête, moi. Sachant que, entre les droitiers et les gauchers contrariés, qui du coup, se sont toujours habitués à être droitiers, même si c'était pas naturel pour eux. Et du coup, bon, bah, ont plutôt une sorte d'ambidextrie. Peut-être, je sais pas. Ça va, petit Silon ? Bon, bonsoir. Et du coup, voilà, on arrive sur l'autre île. Qui va avoir... Ah, c'est pas ici, voilà, c'est ici, c'est ici. Faut que je sache où accoster, sinon c'est un peu galère. Normalement, il n'y a personne qui va l'attaquer d'ici. Et du coup, petite île... Un peu plus explorable. Ah, il m'est sorti par la bite, celui-là. Salut, Xadu. Merci pour le volo. Merci beaucoup. Je vais réparer cette île avec mon pistolet réparateur. Ah, mais ça va, je déconnais. J'aime bien mon pistolet réparateur. Je le tape, mais ça ne fait rien. Arrête de me tuer. Désolée, je n'étais pas là pour ça. Bon, il faut que je scanne tout, moi. Excusez-moi, attendez, je scanne tout. Je scanne tout, je scanne tout, je scanne tout. Ah, je suis poursuivie par un truc, je vois. Il me saute dessus. Ils sont trop lourds. Ah, c'est trop cher. C'est normalement un jeu qui est fait pour que tu affrontes les bestioles. Du coup, les hitbox, la maniabilité, le côté très glissant du perso. Vu que tu n'es pas censé t'attaquer aux bestioles, c'est un peu mal foutu. J'aurais dû prendre deux kits de soin. Normalement, ils repopent très vite. Enfin, je crois qu'ils repopent assez vite. Donc, je vais scanner vite et me barrer de cette plage. On a encore plein de trucs à explorer ici. Mais là, pour le moment, je vais scanner les plantes. Ok, bon, ça c'est fait. On avance. Kill them all ! Mais je ne veux pas aller qui est le démol. Ils ne me laissent pas le soir. Je veux juste scanner. J'ai des hallucinations à cause de migraines. Ah ouais, ça te fait ça ? Est-ce que c'est la fatigue sinon ? J'en ai déjà eu des vénères à cause de la fatigue. Ouais, va te coucher, effectivement. Si ça commence à être comme ça, ça craint. Mon cerveau est un peu up. Des bisous. Et j'espère que tu arriveras à te reposer. Que vous arriverez tous. C'est bon. Pas gagné pour une comité insomniaque, quoi. Souris vertical pour les gouchers. Je ne sais pas si j'arriverai à l'utiliser. Ah, je ne savais pas comment on était. Ouais, mais bon, entre... Entre les lurkers et juste les gens qui ne t'aiment pas, ça. Mais du coup, qui ne veulent pas te répondre volontairement. Ce que je comprends. Non, sans parler que des lurkers, bah... Beaucoup de gens qui... Qui... Qui aussi font un truc à côté, quoi. Moi, quand je suis sur un stream, je suis très rarement à 100% dessus. Voir jamais. Et toi, t'écris vite. Alors, c'est facile. Mais quand t'écris pas vite ? C'est chiant de prendre le temps de répondre à quelqu'un et de repartir sur ton jeu. Ou sur tout ce que tu faisais. Je sais, c'est mon cas. On va pouvoir choper des trucs comme ça. Mais c'est pour ça que c'est très important de venir ici pour faire sa base. Regardez tout ce qu'on peut pécho. Bacaculture d'extérieur. Je peux pécho des graines. On va en faire plein ! Nooo ! Oh ! Ça prend une tête de ouf, j'avais oublié. Bon. Ça donne de la flotte, je crois, de... Oh, mais j'ai plein d'eau. Voilà. Je vais pas en prendre 1000. Je vais en prendre juste un peu. Et j'en reprendrai d'autres. Il n'y a pas de tête ! Salle multifonction ! C'est cette salle que je voulais absolument. Ah, toi, t'as un gaucher contrarié aussi, Catholise. Je suis habituée à être droitier, même si pour ça, je peux utiliser les deux bains. Ouais, c'est ça que tu dois avoir... Tu dois avoir beaucoup plus d'habilité. Enfin, tu dois avoir de l'habilité de ta main gauche, même si t'as pas été habituée. Et t'as appris à avoir une de la main droite. Donc, bah... T'es peut-être pas ambidex, mais en tout cas... Ça peut être bien mieux que moi, qui peut vraiment rien faire à la main gauche. Et cette chose... Je sais pas, j'ai trouvé dehors, dans le sable. Il y a une autre... Une partie d'un autre vaisseau ? Non, c'est rien. Excusez-moi. Je n'ai déjà... Je n'en ai déjà vu de telle... Je n'en ai jamais vu de telle. Je pense que c'est ça. Il n'y a même pas une éraflure. Ne faites pas les dieux avec ça, ça peut être important. Calmez-vous, chef. Calmez-vous, chef. Si ça avait dû tomber en poussière, ça l'aurait déjà fait depuis longtemps... Euh, ça l'aurait déjà fait quand je l'ai ramassé, pardon. Ça brille. Nous ne sommes pas les premiers à être venus sur cette planète. Des gens, peut-être. Ça pourrait être des aliens. Ça pourrait aussi être ces atta des monstres de mer. Pour tout ce qu'on en sait. Il y a quand même une chose sûre. Nous ne le découvrirons pas en restant planté là. La manière dont les phrases sont amenées, c'est un peu bizarre. C'est peut-être lié à la traduction. Et puis au fait que c'est du parler et pas de l'écrit. C'est du langage... Voilà. C'est en train de discuter, quoi. Projecteur ! Des palmes ! Ah oui, c'est là qu'on a les meilleures palmes ! Naaaaa ! Aïe ! Ça va m'empêcher de passer, je pense. Je tape, hein. Euh on continue le scan ! J'écris la main droite et je fais tout le reste de la main gauche, ah ouais ! Oh c'est long ! Bon, journée duchesse, 5 semaines depuis le crash, les seuls autres survivants sont mon fils Bart et Maïda, la mercenaire, ça fait pas 5 semaines hein, bref. Peut-être en fait. La mercenaire à bas prix que j'avais engagée pour le voyage. Après des jours à dériver dans la capsule de survie, la pluie martelant le toit, le temps s'est éclairci et nous nous sommes échoués ici. J'ai demandé à Maïda de repérer l'épave du Degazi. Ah mais c'est autre chose, c'est un autre truc. Et Bart... Et à Bart de nous trouver une source stable de nourriture. Son éducation porte ses fruits plutôt que prévu. Comme seul problème, notre seul problème est Maïda. Elle dit que le temps va tourner. Je dis qu'elle a des excuses pour... Je dis qu'elle cherche des excuses pour que l'on risque nos vies. Des excuses pour risquer sa vie ? C'est un peu bizarre. J'imagine qu'il ne s'est pas passé une semaine dans sa vie sans une altercation physique. Ah mais c'est une mercenaire, c'est vrai. Et ça la démange de se battre. A chacune de nos décisions, elle fait aller les choses de mal en pire. Si elle avait mon expérience, elle aurait plus de confiance. Les humains ont passé des millénaires à se spécialiser dans la manière d'enchaîner la nature à notre volonté. Waouh quelle formulation horrible ! Cette planète ne nous causera pas de nouveaux problèmes. Ma seule tâche consiste à maintenir à... Consiste maintenant à nous maintenir en vie. Aussi confortablement que possible jusqu'à ce que la compagnie d'assurance organise le sauvetage. Ce qui pourrait prendre des mois voire des années dans cette partie de l'espace. Effectivement ça a duré longtemps ! Un peu trop longtemps ! Mon garçon je t'ai dit attendre la fin de la tempête. Ta vie a plus de valeur qu'un parterre de plantes. Je n'ai pas eu besoin de votre permission à partir du moment où le vaisseau... Où le vaisseau sous votre commandement a sombré. Tu n'auras plus besoin de ma permission le jour où tu seras capable de te prendre en charge. Dis chef chef quoi ! Vous connaissez un seul moyen pour vider les plantations dehors ? De 40 tonnes d'eau de pluie ? Ok. Ou faire à part de la nourriture de nulle part ? Je sais comment établir des priorités. Je dis juste quelle est la valeur de votre fils aujourd'hui si demain vous serez si affamé que vous commencerez à vous demander quel goût il peut avoir. Laissez-le aller s'en occuper. Le fils va prendre soin de ses plantes. Nan nan nan... Interfère encore une fois dans ma famille et quand les secours arriveront... Je vous laisserai ici vous m'avez compris. Aucun secours viendra chef. Pas le... Pas à temps. Et pas la peine de rester ici non plus. La pluie continue de tomber et tôt ou tard cet endroit sera enseveli. Le seul choix qu'on ait maintenant est celui de savoir si on veut aussi finir enterrés. Du coup ils sont partis. Désolé ma lecture est un peu laborieuse. Désolé. C'est parfois laborieux mais là c'est plus laborieux que d'habitude. Pas de exemple... Attendez. Je me coince ! Heureusement j'ai ma lampe pour savoir comment sauter... Voilà c'est bon. Un jour je procèderai la lampe. Ca sera trop bien. Fusil de... Fusil A-Staz ! C'est quoi un fusil A-Staz ? Bon bah on est pas mal ici. C'est aussi le fusil ça ? Ouais. Je t'en supplie ! Laisse-moi escalader. On va bouger et explorer une autre partie de la planète. Je pense qu'il y a là-bas c'est bon, on a tout. Ah mais il y a encore un truc qui brille. Ah est-ce que j'ai tout pris ? Je pense que oui mais j'ai quand même envie d'aller vérifier. Salut Nakurumi ! On va tuer. Mais pourquoi ça ? On me fait sauter en arrière, c'est idiot. C'est juste ça qui fait cette lumière, ok. Je me coince partout ! On voit que c'est un jeu où on est censé être sous la flotte l'essentiel du temps. La maniabilité, ça va, on peut la gérer. Elle est quand même pas d'un go. Bon, elle est pas du tout... Au niveau d'un skeleton bones. Aller ! Je crois que j'essaye de brûler les étapes. Faut que je passe par ailleurs. Mais je sais pas par où. Je sais où je veux aller, mais je sais plus comment je vais aller. J'essaye par là. Ah, là c'est mieux. Voilà. Donc il y a un truc là-haut, et il y a un truc là-haut. Le chemin a l'air de mener plus facilement à celui-là, donc on y va. Coup de l'étoile, où ça va ? Pas du tout que mal de crâne, mais c'est... Gérable. Franchement, c'est gérable. C'est vrai que le personnage n'a pas enlevé de palme. Ça peut expliquer un certain manque d'agilité. Petit flot ? Petit PDA ? C'est la première fois depuis plusieurs mois que je vois la lumière du soleil. Après tout ce temps passé dans les profondeurs, j'en rêvais. Maintenant que je suis de retour ici, j'ai du mal à en profiter. Seul. Père avait raison, nous n'aurions jamais dû quitter cet endroit. Ah, il est revenu le gamin. Nous n'aurions pas dû aller si loin. Ils ne peuvent pas... Ils ne veulent pas de nous en bas. Ah, ils sont descendus dans les profondeurs. Malgré tous mes efforts, la maladie s'empare de moi. Les visions s'aggravent. Marguerite et Père font maintenant partie de l'écosystème de cette incroyable planète. C'est rassurant de savoir que quand je partirai, je les rejoindrai. Oh, c'est horrible. D'ici là, il y a toujours le paysage. Il attendu la mort ici. Bacaculture d'intérieur. Enfin, on veut ça. Mais c'est qui ? C'est parce qu'on scanne, donc ça fait des flashs, désolée. Ah, j'ai encore des plantes à scanner. Bon, on va le faire. Ah, c'est un pignon. Bon, tout ça a l'air d'être fait. Je me demandais quand est-ce qu'on aurait une référence aux Simpsons. Il faut que je passe par là pour aller de ce côté-ci. Eh ben, si je descends ici, ça passe. Ouais, on va dire que ça en passe. Ma bouffe, ma flotte, ça va. Euh, c'est celui-là que je voulais aller ou je... Je viens d'où déjà ? J'ai oublié celui que je voulais aller voir. Celui-là, je crois. Les installations, en fait, je peux me mettre dedans si je veux, mais je pourrais pas poser, construire des trucs dedans. Voyez, chef, vous nous avez conduit sur cette fichue planète. Vous aviez dit que nous obtiendrons un riche salaire. Car vous, nous, six semaines plus tard, un équipage mort, un habit à moitié enterré, un nourriture emporté par l'eau. Je suppose que des décisions auraient pu être prises par quelqu'un avec votre vaste expérience de pain dans la figure. Mais en plus, être ici, c'est pas le bon bail, parce qu'en plus, tu as... Tu... Comment dire ? Tu as pas de titane accessible, qui est la matière cromière, un peu, pour tous les trucs de base. Donc, tu... Et vu que c'est une île flottante, pour choper le titane, il faut vraiment descendre, en fait, c'est... Voilà. Pas la meilleure idée. J'en sais suffisamment pour ne pas prendre de détour. Imprévu par des planètes inconnues. Voilà quelque chose que vous devez apprendre à la dure. C'est facile de juger mes décisions avec du recul. C'est plus difficile de les taber à un plan par vous-même. J'en ai déjà un. On pense qu'on peut emporter, et on se replie dans une grotte quelque part. J'ai repéré un site à environ 200 mètres de profondeur. Il y a beaucoup de métaux et de dépôts de métal. Ah bah c'est là qu'ils sont allés. De quelle manière vous espérez survivre ? Avec un accès facile aux matériaux de construction ? Comme des foutues reines. D'accord. Quelques litres d'eau, un bioréacteur, du poisson frais. Nous mangerons des salades d'algues et boirons notre ruine si nous devons en arriver là. Tout ce qui importe, c'est... Avez-vous une meilleure idée ? Envoyez les coordonnées à mon PDA. Je vais examiner votre proposition. C'était pas la meilleure des idées, apparemment. Je sais plus si c'est par là. Mais bon, il y a un chemin. Ah, il commence à monter. Ça peut être pas mal. Ouais, c'est ça. C'est plus une base qui est là pour être scannée et pour te montrer comment ça peut être utilisé. Il faut peut-être que je tombe. Voilà. J'espère que c'est le bon endroit. Nous l'on marbrer. Oh, plantes composites, hein. Ouais, la chaise. Cette ville, cette île est une omène. Regardez par là. Euh, fenêtre. Aucun prédateur. De la nourriture fraîche. Merci, tu es, tu es là. Merci, Angnard. C'est gentil. Je suis devenu Agnard. Pas Angnard, pardon. Pas de matériaux de construction. Il ne reste plus rien du vaisseau. Et votre gamin dit que nous allons mourir de faim sans plus de bac de nourriture. Parle, gamin. C'est vrai, père. Le taux de croissance naturelle est trop lent pour continuer à nous soutenir. À nous soutenir, oui. À nous nourrir, quoi. Tout ce que j'ai dit, c'est que l'océan nous entoure. Pas besoin de le cacher. Tôt ou tard, nous aurons les pieds mouillés. Le reste de votre vie a peut-être été un combat, Maïda, mais j'ai déjà pris ma décision. Vous souhaitez renoncer à votre commission pour prendre un bain ? Croyez-moi, j'y réfléchis. Non, mais là, au bout d'un moment, tu renonces à tout et tu survis. Les petites patates. Bon, bah voilà. On a fait à peu près le tour de l'île. Je pense, si je me rappelle bien. Il y a peut-être deux, trois trucs à voir encore, mais euh... Enfin, un truc surtout. Mais ça peut être pour plus tard. Parce que là, comme ça, on va pouvoir faire notre base. C'est gentil, Agner. C'est gentil, merci beaucoup. J'espère que tu veux bien aujourd'hui. Hein ? Bon, je vais rejoindre mon Simoth. On va explorer un petit peu les alentours de l'île au Simoth. Oh, des bacs ! Plein de bouffe, par contre. C'est quoi, Sam ? Une quoi au yaourt ? Compote ? Ou c'est comte et je connais pas ce que... Enfin, je sais pas ce que c'est. Mais bonne app en tout cas, bon dessert ! Moi aussi, quand je mange, j'ai beaucoup de mal à ne pas rajouter une note sucrée à la fin. Est-ce que j'aime trop le sucré ? Je suis pas mal team sucré. Même si j'adore des trucs très très salés et que le grignotage salé me plaît beaucoup parce que j'adore les grignotages. Je suis quand même pas mal team sucré. Pas mal, pas mal. Mon pote de bomme tiède mélangé à du yaourt de nature froid. C'est super bon. Oh ouais, ça doit être pas mal. Assez frais. Ils sont pas torribles. Ils sont pas torribles. Alors, ici, y'a quoi ? C'est là où tu peux t'accoster tranquille. T'amarrer, on va dire. Et du coup, ça mène où ? On peut pas remonter ? Ah, c'est trop ripou. Je semblait qu'on pouvait. Ah non, mais c'est pas ici. Enfin ! Excusez-moi. Je suis stupide. Stupide, mais je suis fatiguée. Alors, j'ai un peu le droit. Je connaissais quelqu'un qui me sortait cette excuse à chaque fois. Qu'elle disait un truc con. Ça arrivait très souvent. Du coup, après... Ouais, non, mais je suis fatiguée. Mais t'es fatiguée vraiment tout le temps, hein ? Je suis fatiguée, c'est pour ça. Je réfléchis plus à ce que je dis. Je n'en peux plus. Petit contraste de température entre les deux. Ouais, ça, ça doit être bon, oui. J'aime bien aussi. Ah, dire que c'est stupide, c'est juste la fatigue. Oui, oui. Je dis ça pas avec malveillance. Je suis pas en mode... Oh, mais je suis trop con ! C'est plus en mode... Mais c'est stupide ce que tu fais là, que c'est un peu stupide. Mais je dis ça avec... Voilà, ça va. Excuse me, princess. Ouais, putain, diso. Ils vont revenir, les trucs. C'est juste que... Oh, ça repose un peu aussi de pas les savoir. Mais c'est juste... Juste le bot. Je fais à l'écriture. Tu le fais très bien. C'est l'occurrence la meilleure. Oh, ça, on le savait. Ouais, un message radio encore. Mais je fouille un peu. Merci beaucoup, Féline. C'est toi. Oh, je suis trop contente que vous ayez kiffé Arkane tout à l'heure. Enfin, que vous ayez kiffé découvrir Arkane. Qu'est-ce que tu as ? C'est drôlement bizarre. J'avais oublié ça, en vrai. Vous avez terminé la série ? Non, non, on n'a fait que le 3 et 4, là. Je ne sais plus combien d'épisodes. 8, peut-être. Donc, on a encore deux petites semaines. What the fuck ? Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah, il y a un lore assez... Il y a un lore... Ouais, qui est là comme pour te surprendre. Pour te surprendre, pardon. Je veux dire surprise et surprendre. En même temps, du coup, ça va être surprise. Pour te surprendre un peu. J'aime bien. Il n'y a pas beaucoup... Le lore n'est pas non plus omniprésent. Le lore le lâche le scénario. Il n'est pas non plus omniprésent. Mais il est quand même là pour un petit peu te... Te rappeler de temps en temps. Alors là, justement, on a une capsule de survie. C'est surtout la capsule de survie des personnes qui étaient... Qui étaient sur l'île et qui ont décidé d'aller dans les profondeurs pour essayer d'améliorer leur chance de survie. C'est pas une super idée. On a bientôt plus de piles dans notre scanner. Donc, ce qu'on va faire... C'est un peu scanner ce qu'il y a ici. On va devoir rentrer. On va, je pense... Ça va peut-être pas mal. On va, je pense... Oh, la chambre d'immersion, il a faux. Commencer... Commencer le... Alors, à faire une vraie base, bien. Chambre d'immersion, ce serait bien que je l'aie très vite. Ben, je l'aie. J'ai quoi sur moi ? Oh, j'aurais pu prendre des graines. Mais on va être obligés de retourner ici, donc c'est pas grave pour reprendre. On a la chambre d'immersion, donc ça, c'est très très utile. La diversité dans la chambre est quasi inexistante. Cause inconnue. On ira voir en dessous. Et là, ça s'en compte, 20 heures de construction de base. C'est possible, ça. C'est possible, même si... Je fais pas des bases immenses, moi. J'aime bien les petits trucs un peu... Voilà. Un peu pratiques. Si j'y arrive. Mais ouais, ça risque quand même d'arriver. Bah déjà, euh... Déjà avoir un peu le matos, parce qu'il faudra certains trucs... Certains trucs pas forcément... Pas forcément faciles à avoir, ou en tout cas pas forcément faciles à avoir en grande quantité. Genre le verre émaillé ou le lingot de plastacier, il faut les dents de requin pour ça. Je pense qu'il en faudra pour certains trucs de la base. Et les dents, bah voilà, on peut en avoir petit à petit, on peut pas en avoir en grande quantité. Donc ça déjà, ça peut mettre un peu de temps. Donc... Et puis, bah, plein d'autres trucs dangereux qui peuvent... Qui peuvent être tuants à choper. Mais moi, dans ce même cas, vu que ce que je préfère, c'est l'exploration, et ça, ça donne quand même fort envie, là. Et ben, euh... Bon, j'essaye de faire juste un truc... Qui suffit. Qui suffit à stocker. Qui est fonctionnel solo, et puis voilà, ça me va. J'ai pas le scanner, là ? Tu me proposes pas ? Ah voilà, projecteur... J'suis coincée ? Au secours ! J'ai eu trop peur. Il est où ? Il est où ? Il est où mon truc ? Il est là. Ça aurait été chiant. Je vais sauvegarder. Ça aurait été très chiant, parce qu'on a fait beaucoup de choses. Ça aurait été très très chiant. Si je dis pas de bêtises, y'a pas vraiment un respawn dans Solnautica. C'est juste que tu... Tu retournes à la dernière fois où ça a sauvegardé. Et ça sauvegarde automatiquement quand tu rentres dans ta base. Si je dis pas de bêtises, encore une fois. Si ça a pas changé. Autant dire que... Que ça a... On a frôlé la sph4, pour être tout à fait honnête. Trop bien, trop bien. On a beaucoup de choses. Très 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 utiles. Tu reviens dans la base, tu perds une partie de ton inventaire. Tu perds pas la progression depuis la dernière fois où t'as été dans la base ? Je me rappelle plus. Ça fait vraiment longtemps. J'avais ça en tête. Je crois pas. C'est possible, c'est possible. C'était peut-être ça au tout début et puis j'ai un peu... Oui. Je remonte, je remonte. Je remonte. Bon bah y'a la maison là-bas, y'a la haison. Ramenez la bouffe à la haison. Non mais ça doit être ça, Garbards en vrai. Je suis possible, je suis possible. Y'a des trucs là par contre. Super, tout ça pour du titane. Trop pourri quoi. Le berceau rouge. Je sais pas ce qu'il y a là-bas. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Non. Ah ! Je cognais. Bon, vu qu'on a aussi du coup la baie d'amélioration de véhicule, on va pouvoir améliorer notre véhicule. Non mais je précise quoi. Mais en gros, vu que notre simos est limité à 200 mètres de profondeur, là on va pouvoir passer la limite des 300 peut-être ou 250, je sais plus. Enfin si on peut après, je sais, je me rappelle plus si ça se fait comme ça. Mais on pourra l'améliorer. Et ça, c'est fort cool. Vu qu'on a une grotte un peu balèze à explorer. Mais regardez, il fonce direct dessus. Oh, il est tout infecté. Ah mais c'est chaud comment il fonce direct dessus. Je vais mettre ailleurs. Si tu me mets là. Est-ce qu'il arrête de foncer dessus ? Tu serais gentille. Mon vrai, il serait gentille. Ouah ! Toi, je te chope. Toi, je te chope. Le jeu est forcément assez sombre, surtout la nuit. Enfin, c'est sombre quand tu descends dans les profondeurs, mais la nuit aussi. Mais tu vas avoir toujours des repères visuels si tu n'as pas de lampe, si tu es un peu en galère et tout ça. Sur les bestioles, sur les plantes, sur les trucs intéressants à ramasser. C'est vachement bien géré. Sans pour autant que ce soit lumineux. Parce que ça ne doit pas l'être, c'est l'océan. C'est bête, mais j'aime bien le fait que ce soit... Enfin, j'aime bien la manière dont c'est géré. C'est vrai, ça me bête dans les compartiments, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais les upgrades, est-ce qu'il faut les trouver à part ou est-ce qu'on peut les fabriquer direct ? Ça, je ne sais plus du tout. On peut avoir des matériaux avancés, de l'acide chlorhydrique et de la polyaniline. Oh, il est pourri ! Ils sont pourris, mes poissons ! Oh, mes poissons, ils sont pourris ! Je vais mettre le sel. Je vais mettre avec le titane. Le tit-cutane. Le tit-cut-quen. Ok. Ok, 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 ok. Je vais prendre ça et je vais déjà essayer de faire la grande... La salle multifonction. Donc voilà, on a plein de trucs nouveaux. Salle multifonction. Titane 6. J'en ai combien de titanes ? Voilà. Ah non, ça c'est naturel. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah. Ah oui, d'accord. Je comprends. Est-ce que je ne ferai pas... Attendez, je réfléchis. Est-ce que je ne fais pas un autre tuyau ou je fais ma salle multifonction direct comme ça ? Je vais faire un autre tuyau. Compartiment, je ne peux pas ? Pourquoi je ne peux pas ? Ah, parce qu'il y a ça. Ah merde. Ou alors c'est parce que c'est trop haut. Là, je peux là. Je peux là. Je ne peux pas là. Ah mince. Mais ça glosse de ça. Comment ça se fait ? Je ne peux pas. Ça n'a pas trop de sens. Si je le mets plus loin de Nice, ça fait la jonction. Mais là, un peu trop loin, non ? Sinon, je vais faire comme ça. C'est immense. Regardez, c'est un peu horrible. Ok, je vais r'avancer tout alors. Petite... Oh, ça va être chiant. Ça va être chiant. Ça va être très chiant. Je sais ce que je vais faire, mais ça va être chiant. Calme-toi. Ça, c'est le verre émaillé. Ça, je la mettrais bien au bout ou au-dessus. Ça peut être trop sympa. Même en dessous. L'un des deux. Vous voyez, avec la vue, là, c'est trop cool. Ok. Je sais ce que je vais faire. Ça va me saouler. Mais je vais voir si ça marche. Mince. J'ai cliqué sur la mauvaise fenêtre. Je clique partout. Voilà. Il me fallait encore... Non, il me fallait du verre. Est-ce que j'en ai encore du verre, moi ? J'ai un de quoi. Ça n'a pas l'air dingue. Je n'ai pas fait gaffe. C'est les armoires qui empêchent la construction. Ah, c'est les armoires. Ok, d'accord. Celle-là, alors. Ok, merci. Merci beaucoup. Mes armoires. Oui, c'est vrai que ça va pourrir, ça. Je l'ai reconstruit très collé. On va voir si ça passe. Bon, là, c'est assez collé. Du coup, hop. Ça passe. J'avais même pas besoin de la reconstruire. Mais bon, c'est pas mieux. Alors là, je vais essayer. Je vais essayer de mettre une fenêtre. Trop bien. C'est que je suis... On va faire comme ça, finalement. Et voilà ! Je vais essayer de mettre une fenêtre. Parce que je veux voir ça. Je veux voir la baleine. Mais du coup, il me faut du verre. Il me faut comme un. Il faut un verre seulement. Ça va. Salut Oxley ! Pardon, j'étais très concentrée. Ça va, l'oxy ? Ça va et toi ? Merci. Merci de ta patience. Ok. Des infos... Fort intéressantes à avoir. Mais vous trouvez pas que ce Notica, c'est le meilleur jeu du monde ? Non, mais je viens de me réaliser par rapport à d'autres jeux où il y a eu de la construction récemment que j'ai fait et tout. C'est si pratique. Et c'est logique. Totalement. Merci. Je pense qu'on est un petit peu biaisé. Mais... Ce que ça dérange, ils en cassent terre. Non, on peut pas les déplacer. On doit... On doit les décrafter. Et après, les recrafter. Oui, je vais mettre des dalles, ouais. Tu peux tout mettre sur des dalles. Ah ouais, ça serait peut-être mieux, j'avoue. Ça serait plus... Je peux pas les mettre après, les dalles ? Je vais être crafter, mais non, mais j'aime pas, en fait. Ça me donne pas envie. Tous les trucs qui se passent dans l'espace, ça me donne rarement envie. Parce que je sais comment sera l'exploration. Un peu chiant. Et... On peut mettre après les dalles. Je vais tester. Tissia ? Hein ? De quoi ? Ah non, on t'inquiète. T'es catée, t'es catée. T'es comme chez toi. Et surtout, ouais, moi, ce qui m'intéresse dans ce mon petit cas, c'est l'exploration et les milliards de créatures qu'on peut rencontrer et tout ça et tout ça. Ce qu'il n'y a pas dans la plupart des jeux qui vont un peu reprendre le principe, quoi. Ah mince ! Il manque du plomb. On va. J'en ai. Après, Plane Crafter, je me rappelle pas. J'avoue, je m'en rappelle mal. J'avais regardé, je crois, mais ça m'avait pas... Donné plus envie que ça. Ouais, je vais faire ma salle multifonction direct. Musique d'ambiance de ce jeu, quand même. L'ambiance sonore, de manière générale. C'est quand même trop bien. Mais bon. On se prêche entre convertis. C'est pas vraiment ça l'expression, mais vous êtes compris. Et on verra les baleines passer. Je vais refaire la balle, le fabricateur. Je vais refaire la balle, le fabricateur. Ah, tu donnes naissance à tes créatures. L'idée, c'est de réinjecter de la vie. Hum hum. Hum 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 hum. Mais ça se passe sous l'eau ou pas ? Il y a de l'eau aussi. Il y a de l'eau, mais t'es sous l'eau ou pas ? Non, je vois pas l'intérêt. Non, mais voilà, les jeux comme ça, qui se passent dans l'espace, souvent, bah, ça m'intéresse moins. Souvent. Impressif. J'aurais peut-être pu en mettre 4. Bon, 3, c'est bien. Euh, là, les métaux, on va mettre le bon, ça t'attaque l'argent. Le lithium. Je vais mettre le titane. Je vais mettre les cristaux. Je vais mettre les autres trucs avec, mais ça serait les cristaux, limite. J'ai fait une faute. Zut, c'est bon. Oh, ça c'est des trucs naturels. Non, ça va être plein, bah oui. J'ai pas vidé mes poches. Non, on, 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 on. beau et mouvant tout ça tout ça, oui d'accord tu recrées la planète, il y a de l'eau des amphibiens des poissons j'ai pas joué depuis longtemps j'imagine c'est quoi, ça c'était le naturel voilà ok ok c'est forcément bien que ce nautica je taquine je dépose tout parce que je sais plus ce qu'il faut que je garde, que je garde pas voilà là c'est le titane, j'en ai plus j'en ai plus voilà moi je peux en mètre 4, j'en ai plus en mètre 4 là bas alors ça c'est le métal ça va être vite fait le métal ça 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 voilà euh... toi tu restes là est-ce que je laisse là le sel ? peut-être il va être précieux il y a des trucs qui vont périmer en vrai donc euh... je vais pas mettre graines ici je mettrais bien les trucs transformés je mettrais bien les trucs ça c'est le métal ça c'est le métal je vais avoir faim bientôt ils m'ont quoi ? minerai de cuivre c'est pas du cuivre que j'ai pris ? non c'est de l'or ah j'ai plus de cuivre oh no j'en ai jamais pantel euh... c'est dans métal j'en ai, c'est juste dans le mauvais ce que je confonds ils se ressemblent très beaucoup ouf playing partially translated broadcast 9 nouveaux sujets biologiques désignés mode mode chasse je partage des emplacements des sujets des autres je cherche comment modifier ma voie c'est pas grave j'ai un peu raté mais ce sera super une prochaine fois ok c'est fantastique je vais arrêter la VOD là parce que là on va sûrement partir un petit peu en former deux trois trucs et tout ça va pas être très intéressant pour la VOD et je pense je sais pas à quelle heure je cote on verra selon ma fatigue mais en tout cas j'arrête la VOD ici parce qu'elle dure déjà 2h40 des bisous la VOD